Bonjour à tous et à toutes, c'est ZDTN, bon surtout pour un nouvel petit épisode mis à jour sur Factorio. Alors comme d'habitude il y aura demain, on a pu se tourner samedi sur le coup, j'ai pas eu le temps de le tourner hier. Donc comme d'habitude il y aura demain de 9h à minuit heure française, il y aura un live sur Twitch. Voilà, toujours la même chose, toujours les mêmes modes que vous pouvez aller chercher sur Discord. Le lien est toujours dans la description et ça se passera sur Twitch. Voilà, sinon aucun changement en tant que tel, c'est 3h à 6h pour le Québec d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Pas de changement de mode, si je me trompe pas, ça se peut que Barthus en rajoute un peut-être. Voilà, et parler dans peut-être rajouter un mode avec plus de tourelle, faudra voir. Et sinon c'est à peu près ça, il n'y a aucun changement en fait, littéralement sinon il n'y a aucun changement. Donc, passons sur le Factorial Friday, fact numéro 177, les niveaux de difficulté. Donc, pour commencer, ils expliquent que la 0.15, comme on s'y attendait un petit peu, les développeurs de Factorial aiment énormément corriger les bugs. Donc, sur le coup, il y a encore des bugs qui arrivent, donc la 0.15 est repoussée le temps qu'ils corrigent les bugs. Donc, ils disent le plus optimiste, parce qu'il, pour l'instant, c'est en fin février, donc à la fin du mois, ça aurait été sorti. Là, pour l'instant, c'est fin mars. Voilà, le plus proche qu'ils peuvent peut-être le faire. Sauf qu'ils disent que c'est de façon optimiste, donc on peut s'attendre à peut-être avril. Voilà, peut-être fin avril. Voilà, ça fait deux mois de plus. Bon, honnêtement, je préfère un 0.15 qui marche super bien qu'un 0.15 qui ne marche pas trop bien. Moi, ça ne me dérange pas et ça permettra de toute façon de finir la campagne multi comme il faut. Et ça, c'est parfait. Voilà, donc, ensuite, excusez-moi, les niveaux de difficulté. Voilà, dans la 0.15, un nouveau truc qui va être ajouté, ce sont les niveaux de difficulté. Alors, pour l'instant, voilà, tout ce qu'ils disent, c'est ce que ça inclut ici. Donc, voilà, on peut régler la pollution, on peut l'allumer ou l'éteindre. Je pense que si on l'éteint, on est un peu en passif d'une certaine façon, parce que les aliens ne vont jamais grossir vraiment, ils ne vont jamais nous attaquer. Ils vont grossir quand même à cause de l'évolution du temps. Mais à part ça, ils n'attaqueront pas vraiment. Donc, voilà, ça, je suppose que c'est les statistiques de base. Donc, la diffusion de la pollution, la vitesse à laquelle elle disparaît. Ça a l'air très lent, d'ailleurs. Les arbres, le dommage qu'il faut pour qu'un arbre apparaisse, à mon avis, brûlé ou sans feuille. Ça, je ne sais pas exactement c'est quoi. L'expansion des ennemis, donc possible. Nombre d'espace minimum entre les bases, 3. Nombre d'espace maximum entre les bases, 7. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ah non, nombre d'espace maximum pour aller d'une base à une nouvelle base. Voilà, donc 7 minimum, maximum. Donc, ça peut être plus proche, mais minimum 3 dans tous les cas. Taille des groupes qui vont faire les expansions, minimum 5 aliens, maximum 20. Et temps d'attente minimum, 4 minutes, pour pas qu'ils grossissent en continu. Et temps d'attente maximum, ça veut dire qu'à chaque 60 minutes, il y a au moins une nouvelle base qui va se créer. Donc, voilà, c'est assez intéressant quand même à voir tout ça. Les facteurs d'évolution, c'est des tout petits chiffres. Facteurs de destruction, facteurs de pollution. Donc, si on règle, par exemple, si on éteint l'évolution, même si on laisse la pollution, ils ne vont jamais grossir en tant qu'elles, ce qui peut faire des trucs assez spéciaux. Dernier petit truc qui rajoute, c'est les recettes et technologies. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si je vais aimer ça en tant que tel. C'est assez spécial comme façon de penser. En fait, c'est que pour l'instant, par exemple, si on veut faire l'exemple qu'ils prennent, c'est une tourelle. Pour faire une tourelle mitraillette, il faut des engrenages, des plaques et des circuits. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas exactement sûr, mais il faut des moteurs peut-être. En tout cas, il faut quelques trucs. Ce n'est pas forcément compliqué à faire, mais ce n'est pas forcément facile non plus. Donc voilà, ils vont rajouter des niveaux faciles. On est au niveau moyen, si on veut. Et il va y avoir aussi le niveau difficile qui va paraître. Le niveau difficile, en fait, sera par exemple, ça se passe de la même façon. Donc c'est par exemple, tu veux faire ta tourelle, à la place d'avoir par exemple 3 matériaux, peut-être qu'ils vont dire, « Ah ouais, sur le coup, ta tourelle mitraillette, tu aurais besoin par exemple de 20 plaques de cuivre supplémentaires et de 5 fils de, disons, on va faire un peu plus compliqué, disons, à place des plaques de cuivre, 10 fils en cuivre. » Donc ça te demande une étape supplémentaire. Bon, ce n'est pas une énorme complexité là, sur le coup, que je rajoute. Mais par exemple, si on s'en va pour les processeurs après, à la place d'être 20 processeurs verts et 2 rouges, ils vont peut-être te dire, « Ouais, sur le coup, ça peut être 40 verts, 10 rouges, et en même temps, à place de juste donner un liquide, tu vas devoir donner 5 fois plus de ce liquide là et en même temps du charbon ou quelque chose. » En fait, c'est ça le truc qu'ils rajoutent, c'est qu'ils rajoutent plus de difficultés si tu vas en difficile, si tu vas en facile, les recettes vont être plus faciles. Alors par exemple, à la place d'avoir une recette avec engrenage et acier et, disons, moteur, tu vas juste avoir engrenage et acier. Voilà, ça sera beaucoup plus simple sur le coup, parce que les moteurs, c'est quand même une étape compliquée à rajouter. Donc voilà, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Il y a la même chose pour les technologies, donc ça, je suppose que ça va être, ça ne sera sûrement pas les recettes, ça sera sûrement le nombre pour faire les technologies, tout simplement. Ce qui sera intéressant, on va voir aussi ce que ça donne. Un autre truc que je pense avoir compris, mais je ne suis plus exactement sûr, mais ça se pourrait, par exemple, si tu vas sur tes niveaux plus durs, il y a des recettes qui n'existent pas dans le factorio de base. Alors pas plus simple, parce que plus simple, peut-être que les recettes seront plus simples, mais en plus difficile, ça se pourrait, par exemple, qu'il y ait un matériau plus cher à faire. Alors, tu as encore tes processeurs à même recette, mais que ces processeurs-là ne servent en fait que de plaques pour faire tes vrais processeurs, quelque chose du genre. En tout cas, ça pourrait être intéressant, il faudra voir les niveaux de difficultés, voir les changements. C'est sûr que ça va complexifier un nouvel arrivant quand il va voir qu'il y a trois modes de jeu, si on veut. Ensuite, performance pour le téléchargement des maps avec des modes. Donc, ce qui part, c'est que quand on télécharge une map avec plusieurs modes, ça peut être relativement long à télécharger, parce qu'il y a énormément de valeurs qui sont rentrées dans les références du jeu, qui sont modifiées, qui sont donc dures à chaque fois à aller chercher, remodifier pour lancer ta partie. Et, en fait, ça causait que les maps pouvaient être très 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 lentes à télécharger. Et donc, maintenant, ça, ils l'ont amélioré, ils ont tout simplement changé la fonction, et ça permet d'avoir un téléchargement beaucoup plus rapide. Et aussi, les maps normales se téléchargeront plus rapidement. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, en tout cas, je pense que ça va être tout pour ce Factorial Friday Fact numéro 177. J'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.